les web tv sont un élément essentiel du streaming en france depuis longtemps les streamers forment des groupes afin de former une seule entité plus puissante ce système permet le brassage des communautés mais assure aussi un salaire à ceux qui contribuent au projet en streamant sur la plateforme le stream est l'une des chaînes les plus regardées sur twitch le projet embarque beaucoup de personnalités connues et s'avère être un franc succès depuis maintenant deux ans et demi entre jeux vidéo et divertissement le contenu proposé par l'équipe de la web tv est très varié et attire des spectateurs de tous les horizons après vous avoir raconté les origines de solary et l'histoire d'eclipsia nous allons pouvoir découvrir ensemble l'une des entreprises les plus ambitieuses dans le paysage du streaming français bienvenue dans cette dessert aux stories consacré à le stream le lancement de le stream se fait le 8 mars 2017 créé propulsé par squeezy cyprien et michaelo la première émission proposée des jeux en équipe et du divertissement une bonne occasion de découvrir le casting des streamers et streamers retenus pour le projet à l'animation de la soirée se trouvait max il dan ancien host d'eclipsia qui a été lancé dans le grand bas en présentant une émission devant près de 150 mille spectateurs en simultané autre chiffre record le prime soit la première diffusion de la chaîne a comptabilisé un million de vues et a permis à la web tv de se retrouver à la première place des trending topics sur twitter en france pour revenir aux personnalités présentes lors de cette soirée on retrouve squeezy gothaga michaelo code jordan 23 jiraiya skyard tsankyo xari mais aussi zulu manami trinity et nameless link et terracid ont également fait le déplacement pour apparaître en tant qu'invités réunis ces streamers représentait un public potentiel de 22 millions de spectateurs grâce à leur nombre de followers sur les différentes chaînes personnelles malgré tous les moyens engagés pour ce premier stream la majorité des spectateurs n'ont pas aimé ce type de live et s'attendait à du gaming pur et dur j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe le stream ils sont là je suis très heureux que vous soyez là ça me fait hyper plaisir chez le stream on retrouve des profils très différents mais complémentaires il y a tout d'abord les personnalités de premier plan comme squeezy gothaga cyprien code jordan qui amène un grand public étant tous les quatre des youtubeurs et streamers accomplis ensuite on retrouve d'anciens membres d'eclipsia avec notamment xary jiraiya skyart maxildan zulu et zankyo eclipsia est une ancienne web tv à succès qui a fermé ses portes après des problèmes de licenciement qui ont été rendus publics par les membres de la structure vous souhaitez en savoir plus sur cette époque nous avions consacré une des certes au story à ce sujet pour finir de nouvelles têtes débarque à l'écran on retrouve dans un premier temps manami et trinity deux streamers sur lesquels la structure a fait un pari en essayant de les intégrer à une ribambelle de personnalités d'ores et déjà connu dans un second temps c'est nameless qui fait son entrée en scène nicolas de son vrai prénom et le frère de chelsea une streameuse qui faisait partie du projet eclipsia elle était aussi à l'époque la compagne de sky art ce qui explique les bonnes relations qu'entretiennent ce dernier nameless le premier programme de la web tv a été dévoilé le lendemain de la soirée du lancement les créneaux sont simples de midi à minuit tous les jours sans aucune coupure il ya des émissions dites en solo et en duo mais aussi des émissions en groupe comme le récap en plateau ou encore l'âme des cartes code jordan 23 plus communément appelé yannou a d'ailleurs expliqué dans un live pour les deux ans de le stream qu'il était initialement dans la programmation du lundi au vendredi de midi à 14h cependant il n'était pas au courant de cela et n'ayant aucune connaissance dans le streaming à cette époque il a décidé de faire machine arrière pour revenir quelques mois plus tard le stream est un projet qui devait sortir plus tôt jiraya a même attesté que lui et skyart était parti d'éclipsia dès 2015 dans l'idée de rejoindre la web tv de webedia le lancement d'un projet comme celui ci prend énormément de temps de plus la structure accuse un retard majeur quant au développement du site web un prestataire a été engagé pour s'en occuper mais finalement c'est webedia qui se chargera de le terminer en deux ans le stream a énormément évolué que ce soit dans la réalisation le contenu proposé ou la palette de talent associé à la web tv le changement le plus drastique et le plus choquant et le plateau décor utilisé dans la plupart des émissions au fil des années les moyens engagés pour la structure honnêtement augmenté on remarque facilement que les caméras les lumières et le mobilier ont changé à la régie rizou ami approfite toutes ses connaissances dans l'audiovisuel pour améliorer la qualité du stream alors que c'est un homme de l'ombre il a même effectué une diffusion pour montrer l'envers du décor de la chaîne est ce qu'on avait avant mais c'est surtout que surtout qu'il y a eu l'année 2017 après une période de recrutement un bateau de streamer débarque pour compléter l'équipage de le stream broken la first team nio le wankil studio yoann et gauthier de halluciné et tales from the click font leur arrivée plusieurs éléments ont été approchés et enroulés pour développer la catégorie cinéma et sport de la web tv très vite on retrouve sur la programmation des émissions telles que le récap ciné ou encore le récap série en partenariat avec halluciné qui est une entreprise appartenant aussi à webédia quant à broken il participe à des émissions en groupe comme les zinzins constitués de live plus classique dans lesquels un groupe joue à un jeu très souvent de tir il a même fait une apparition dans la musique émission de blind test et autres quiz où il fait équipe avec l'outil pour affronter max hildan et doigby pour finir l'inquiété racine on est créneau où il stream des jeux variés tout en gardant leur style bien à eux 2018 s'annonce mouvement et pour le stream 7 nouveaux streamers toquent à la porte de la web tv parmi eux hugo délire qui est aujourd'hui présent sur la majorité des récap s'est fait une place toute particulière grâce à son humour et à ses interventions sur le plateau d'autre part magla héros nems azox poncefesse et zack nani viennent compléter la line up des nouvelles recrues poncefesse est un ancien membre d'eclipsia academy un projet visant à incuber les nouveaux talents au sein de la start up mais c'est lorsqu'il rejoint le stream que tout va décoller pour lui l'équipe l'intègre très rapidement et il devient un membre important de la table ses émissions ponce la nuit permet de découvrir les membres de la boîte de streaming dans des longs entretiens autour d'un repas ou d'un verre zack nani lui aussi ex membre d'eclipsia décide de relancer zack en roue libre un format d'émission où il reçoit des invités pendant une bonne heure et où il retrace leur carrière après domingo et l'anquille le stream show barrières et la troisième étape du circuit organisé par le casino barrière 80 streamers et youtubeurs de tous les horizons se sont affrontés dans des équipes de quatre sur fortnite battle royale l'équipe gagnante repartait avec 5000 euros de cash prize au micro domingo jiraya et xary étaient chargés de nous transmettre toutes les émotions de la compétition devant près de 130 mille spectateurs sur twitch et un public lillois en folie c'est sky art zankyo names et nameless qui ont remporté l'événement ce sont donc quatre membres de la web tv qui ramène la coupe à la maison en termes de résultats notables à cette compétition on peut bien évidemment parler de la seconde place de solari avec lrb jibbs yoshi et kinstar ces derniers sont repartis à tour avec 3000 euros de cash prize à se partager quant à la troisième place elle est attribuée à l'équipe de gotaga composé de michaelo squeezy et doigby michaelo a d'ailleurs empoché 1000 euros en plus pour avoir été le meilleur tireur avec 21 kills merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe de sky art pour rester dans le domaine de la compétition c'est le 15 octobre 2018 que le projet le stream is sport est annoncé avec une équipe fortnite composé de zevic vermax vato et skate blax skate zone et nate ont ensuite rejoint le projet neuf mois plus tard c'est pas moins de quatre joueurs de l'équipe fortnite qui se rendront à new york pour disputer les finales solo et duo de la world cup skype nate et blacks participent à la compétition en solo où ils terminent respectivement à la 7e 8e et 79e place ils remportent ainsi tous les trois un total de 950 mille dollars la finale duo a été disputé par skype et vato ces derniers remportent 225 mille dollars à se partager en terminant à la 10e place si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur skype qui est considéré comme le meilleur joueur fortnite français nous lui avons consacré une de nos précédentes dessert au story cette annonce d'équipe e-sport vient se faire tout juste avant la fermeture du club millenium qui a encadré les joueurs professionnels dans le gaming pendant des années désormais la branche e-sport de webédia se trouve chez le stream ainsi l'organisation a par la suite recruté une équipe sur rainbow six siège x rise alfama assise et uno se rend donc au six invitational 2019 avec les couleurs bleu et jaune malheureusement l'équipe a été éliminée dès la phase de groupe à montréal c'est finalement en juillet 2019 que les joueurs seront limogés le fait que l'éditeur du jeu n'a pas sélectionné l'organisation le stream afin de faire partie du tout nouveau modèle économique de l'e-sport sur rainbow six entre temps la structure recrue trois joueurs professionnels sur super smash bros ultimate en accueillant flow pio et og en avril 2019 le stream organise l'événement les celles d'or qui récompense les pires et meilleurs moments sur twitch cette cérémonie présentée par twix et noah n'aurait pas pu avoir lieu sans un jury exceptionnel composé de xary domingo bully l'herbe et sardoche plusieurs oscars ont été remis comme celui de l'altercation twitter la plus virulente décerné à armatim pour le départ de ses joueurs le live aura énormément plu aux spectateurs en particulier grâce aux langues bien pendues de certains streamers qui n'ont pas hésité à dire ce qu'ils pensent c'est avant tout une croisade contre l'hypocrisie que je mène et c'est vrai que je rejoins maxi dalle sur ça alors pas sur tous les points parce que sinon maintenant je peux me faire virer moi parce que je suis absolument tout seul mais c'est effectivement j'aime bien dire ce que je pense et je pense qu'on a tous des émotions dans la vie on a tous des trucs qui nous énerve des trucs qui nous nous rendent heureux et je pense que ce qui fait que le travail de streamer est un travail aussi complet concernant concernant à ces faux cul de youtubeurs de merde qui peuvent couper les moments où ils sont gênants ou ils n'ont pas de talent ou ils nous font croire qu'ils ont du talent dès qu'on les voit au stream ils vont voir 50 millions d'heures mais ils savent absolument pas animer un live et il se demande toutes les toutes les secondes pourquoi ils sont là mais je ne vise personne en parlant de dire ce que l'on pense il y en a un qui est très fort dans ce domaine maxildan est l'animateur principal de toutes les émissions le stream il avait fait le buzz lorsque jiraya lui a posé un dilemme sur l'inceste est-ce que tu accepterais un million de dollars pour que ton fils couche avec ta femme la majorité dira bien évidemment non pour une question d'éthique mais c'est là où le personnage de maxildan rentre en scène tu as un enfant ouais bon il est là c'est un fils d'accord tu vois très bien ce que je vais dire tout se passe très bien quelques années plus tard que le coeur arrive baisse ta mère et il lui propose un million pour pulvériser sa mère donc c'est ta femme et là tu le prends comment un million tu veux pour un million tu dis oui bah déjà c'est quoi pour un million je commence par demander l'avis de ma femme c'est ce que c'est quand même la principale intresse frère mais c'est un million non tu trolles ouais tu trolles 100% tiens je sais pas un million je pense que ma femme elle dirait va chier tu vois mais un million ta femme elle fera bref c'est quand même un million je sais pas il est majeur ou pas bah oui quand même il a 11 ans il commence à jouer avec son kiki donc il faut un million juste un coup ça se discute ce n'était pas la première fois que maxildan se retrouvait au centre de la polémique déjà pendant la coupe du monde 2018 le stream avait décidé de diffuser les réactions des streamers durant le match opposant la france au pérou le but était de pouvoir suivre le match comme si vous y étiez avec des potes cependant la tweetosphère a très vite réagi en condamnant l'émission c'est zérator qui mettra un coup de pied dans la fourmilière en tweetant à ce sujet et en expliquant clairement que selon lui le contenu était très pauvre ce à quoi maxildan a répondu de manière assez vulgaire en stream petite dédicace à zérator qui nous dit que notre émission est vraiment de la merde sur twitter ah ça tombe bien je t'emmerde dernièrement il a publié un tweet dans lequel il a donné son avis sur le fait que de nombreux streamers ne parlent pas ou quasiment pas en live selon lui ce n'est pas la bonne façon de faire vis-à-vis du spectateur et c'est le streamer et non le jeu qui devrait être la principale source d'animation d'un live il a également dénoncé le manque d'ambition de certains petits streamers qui ne se donnerait pas les moyens de percer de nombreux autres acteurs de la scène ont participé à la conversation sur twitter pour donner leurs avis négatifs dans la grande majorité des cas mais ce franc parler fait partie des raisons pour lesquelles maxildan est un pilier de le stream dans un milieu où c'est bien souvent la langue de bois qui domine allant parfois jusqu'à l'hypocrisie ce n'est pas forcément un défaut d'avoir quelqu'un qui ose dire les choses sa présence sur la chaîne a donc clairement son intérêt même si ses opinions ne font pas l'unanimité en effet si un plateau était composé de personnes ayant le même avis il n'y aurait pas matière à débat plus récemment ce fut au tour de jiraya d'avoir droit à son show barrière en un an il a organisé trois émissions le grand quiz dans lesquels les streamers se battent en répondant à des questions portant sur des catégories choisies au préalable par les participants si les deux premiers étaient une émission spéciale de le stream et se dérouler en plateau le dernier a été accueilli dans le théâtre du casino barrière à lille en juillet 2019 dernier au fait en date et pas des moindres le stream et la jv tv de jeux vidéo.com ont fusionné pour former une seule et même tv en effet cette décision a été prise par les grands patrons de webédia pour des raisons économiques norman genius lame ken bogart et trunks ont donc rejoint les programmes de le stream pour compléter les créneaux avec les émissions qu'ils produisaient sur leurs chaînes soit lunchplay ou encore le journal du hardware le stream est implanté sur twitch depuis maintenant deux ans la web tv a atteint la plupart de ses objectifs avec brio et a le désir de mettre toujours la barre plus haute en proposant des concepts originaux et en recrutant de nouvelles personnalités la structure se renouvelle de jour en jour à l'heure actuelle peu sont des chaînes twitch françaises qui peuvent se targuer d'avoir près de 750 mille followers et 67 millions de vues le stream est la troisième web tv de france derrière solari et au gaming malgré les moyens financiers employés par webédia les spectateurs préfèrent les chaînes avec un aspect plus familial et amical que professionnel est ce que le stream réussira à dépasser solari avec cette formule plus axée sur une réalisation bien léchée ou est-ce que la boîte devra changer de stratégie pour parvenir à être la meilleure web tv de france répondez nous dans les commentaires de cette vidéo ou sur nos réseaux sociaux on